Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omsor. Toujours dans la rubrique Locati, on va présenter un jeune franco-sénégalais, Ismaël Sow, qui vient de signer son premier contrat professionnel. Il a signé un contrat professionnel avec les Girondins de Bodo, il a 19 ans, il a joué le 19 février 2001. Donc Ismaël Sow, passe professionnel, le jeune latéral qui évoluait dans la réserve a signé son premier contrat pro, donc latéral. Il a signé un contrat jusqu'en 2023, contrat de 3 ans. Nous avons formé un folétier Highland, il est décrit comme un pur produit de la formation Bodo comme nous. La mine, ça année, il a découvert le monde professionnel la saison passée en participant à plusieurs entraînements avec le groupe de Paolo Souza. Donc mon monde professionnel, il a découvert beaucoup parce qu'il s'est beaucoup entraîné, donc il a fait un entraînement avec l'équipe première des Girondins de Bodo. Et cette saison, ils tiennent le contrat de 3 ans avec les Girondins de Bodo. Donc le jeune latéral a pu disputer les premières minutes avec l'équipe professionnelle aussi bien en autrice que lors des EA League Games aux Etats-Unis, informe le site du Globe. Donc vraiment, il a réussi à faire ses premiers pas avec l'équipe première des Girondins de Bodo. Donc il va rejoindre Youssouf Saboli arrière-droite du Sénégal. Donc Podet Saboli aussi, il va dire les bienfaits de l'équipe nationale. Il va dire, il va le connaître au Sénégal. Podet Saboli, il va pouvoir juger le combat, il va me convaincre. Qui dit Ismaël Souf est à l'opté pour le Sénégal. Parce qu'il ne soit pas seulement de la nationale, il va dire que le gars a des talents. Il va venir ensuite, il va récupérer. Donc il a néanmoins participé en stage avec l'équipe de France U19 au mois de janvier. Donc les Français, ils vont le récupérer. Mais avec l'équipe nationale U20, il peut entraîner ses premières sélections sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal, Ismaël Sow, un général qui a de l'avenir avec les Lyons du Sénégal. Donc pourquoi pas, la fédération qui a démarché, n'a pas l'équipe nationale U20, je suis le maillot de l'équipe nationale du Sénégal et Sable aussi, il ne peut pas intervenir dans le dossier parce que c'est son grand frère. Et Sable qui a évolué là-bas, il peut intercéder près des Lyons du Sénégal, du côté d'Ismaël Sow. Donc il va expliquer au Sénégal, le projet sénégalais, sur les dix prochaines années, peut-être qu'il va avoir envie, il va vouloir porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Donc Sable qui a donné le dossier pour vous, c'est l'équipe de l'équipe nationale du Sénégal, qui est venu au Fidji, Sénégal. Sénégal.